Vous investissez notamment dans plusieurs régions dans le monde, qu'est-ce qui motive vos choix ? Vous êtes dans différentes régions, vous pouvez préciser éventuellement lesquelles et comment vous choisissez d'investir dans telle ou telle autre région ? Quels sont les critères ou les motivations qui vous emmènent à faire vos choix d'investissement ? J'ai deux types d'investissements, j'ai des investissements patrimoignons et semi-patrimoignons. Donc patrimoignons, ça va être dans des grandes villes comme par exemple, dans des grandes régions comme par exemple Île-de-France, Montréal, Québec. Après, où dans ces régions, c'est difficile en fait que le prix de l'immobilier connaisse une chuteure fulgurante en fait. Donc c'est des régions également où on capitalise énormément, on crée du patrimoine qu'on va pouvoir transmettre aux générations futures. J'ai une autre stratégie où je vais aller chercher du rendement. Donc je vais aller dans des zones par exemple comme Amorône, l'Afrique francophone, Mexique, Indonésie, où les prix sont certes plus accessibles, où les rentabilités sont élevées, mais le risque également, il est assez élevé. Je pense que tout le monde connaît tout ce qui est d'acheter peut-être un terrain avec un titre foncé qui a été vendu, enfin qui a été proposé à, je ne sais pas combien de personnes. Avec des ventes multiples. Donc voilà, c'est ces risques-là, mais bon, le gain est également au rendez-vous quand on fait bien des choses. Donc voilà, j'essaie d'adopter ces deux stratégies pour avoir un portefeuille équilibré. Même si j'ai une perte dans un secteur ou dans une zone géographique, le fait que je me sois assuré une certaine sécurité sur une bonne partie du portefeuille me permet d'avoir un rendement plus ou moins correct sur mon terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !